Coucou tout le monde, me relève dans une nouvelle vidéo et ça va être un tuto make-up. Donc c'est pas le make-up que j'ai au niveau des yeux, mais ça va être un tuto avec cette palette là. Je viens vous faire la présentation de la vidéo avec un make-up différent et une tenue différente de la vidéo car j'ai eu un souci de fichier de vidéos quand j'ai fait mon montage. Je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas bons, ils étaient complètement disparus ou je ne sais pas quoi. Et je vous refais mon intro deux jours plus tard, trois jours plus tard, à avoir tourné cette vidéo. Donc là je vais vous laisser avec la vidéo en question. Je vous fais plein de bisous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, des petits pouces bleus. Puis bon, je vous laisse le loisir de regarder cette vidéo avec un tuto de cette palette. Bye bye ! Et puis ma paupière avec sien. Voilà. Après, je vais prendre ce petit rose là. Non, celui d'en dessous, je vais prendre celui d'en dessous. Un peu plus foncé. Et ils sont très pigmentés. Vous pouvez constater, oh là là, je vais faire une méga trace. Je vais essayer de corriger ça en estompant tout à l'heure. J'essaie de faire quelque chose d'assez simple. C'est simple, mais coloré. Ça, c'est une évidence. Je vais prendre le rosé qui est un peu plus, un peu soutenu, qui est là. Il faut y aller doucement parce que sinon ça devient poudreux en fait. Je vais estomper. Alors, ça va me permettre de fondre les deux couleurs ensemble. Sur le pad, elles ne sont pas du tout similaires. Mais par contre, sur la paupière, elles se fondent très bien l'une avec l'autre. Et je déborde même sur la paupière mobile. Alors, pour ne pas être un peu angelique, moi j'aurais imaginé des fards un peu plus pastels. Mais perso, ça ne me dérange pas. Et j'ai mis ce petit orange, juste pour la paupière mobile. Et j'éclaircirai avec un des irisés qu'ils ont dans la partie claire. Je vais essayer de faire des petites vidéos rapides pour là. Parce qu'en fait, comme je vais avoir, je ne vous promets pas de rythme de vidéo parce que ce n'est pas mon style. Et que surtout, ça n'a pas de sens dans la mesure que je me mettrai la pression pour vous réaliser les promesses que je vous ai dites. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un peu plus de vidéos ces prochains jours, ces prochaines semaines sur le mois d'octobre. Parce que j'ai envie de vous faire des vidéos Halloween. Mais ça, vous savez, quand celle-ci passera, vous en aurez au moins deux déjà de mise. Et voire peut-être plus, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quand on va poster cette vidéo. Pour éclaircir le tout, je vais utiliser ce petit rose gold ici, qui est juste magnifique. Voilà. Voilà. Donc avec un passant fluffy, je vais éclaircir le dessus de ma paupière avec cette couleur-là qui est irisée aussi. C'est vraiment léger. Ah, l'œil droit, il n'est pas réussi, réussi. Heureusement qu'il y a des léas qui cachent la misère, moi je vous dis. Parce que ce n'est pas tout. Et je vais faire mon ras de cils. Avec juste le orange, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose qui flashe un peu. Voilà. Voilà. Alors voilà, j'ai vraiment mis le orange en ras de cils. Et je vais peut-être mettre un peu de celui que j'ai mis en dessous, mais juste devant. Voilà. On ne voit pas trop, mais ça va apporter de la lumière. Parce que comme c'est très scintillant, ça devrait apporter de la lumière. Bon. Voilà mon petit make-up. Je vais en caméra, je vais vous mettre le mascara, le trait de crayon noir. Et je vous reviens après. A tout de suite. Alors voilà, donc là j'ai fini mes yeux. Donc voilà. Mascara, crayon noir. J'ai mis mon rouge à lèvres. Donc j'ai fait un mélange de ce crayon de make-up révolution. Et de ce rouge à lèvres liquide mat de chez Golden Rose. Donc c'est le numéro 112. Et comme celui-là il est un peu foncé, ça a un peu foncé celui que je trouvais trop glaire, que je trouvais trop couleur de mes lèvres. Donc voilà, ça a un petit peu rehaussé la couleur. Ce qui me convient très très bien. C'est pas trop flash, mais c'est pas trop nude. Donc oui, je suis dans une nouvelle tenue. Je me suis habillée, j'ai fini de me préparer pour aller travailler. Et là je vais faire la conclusion de la palette. Je l'adore. Elle est vraiment pigmentée. Elle est très jolie. C'est vrai que je l'ai rongée parce que comme je vous dis, après je vais travailler. Donc je vais pas être en retard. Mais elle est vraiment très très belle. Donc si vous voulez une petite palette dans les tons de rose chaud, de couleur vraiment chaude, allez-y parce qu'elle est vraiment très très jolie. Elle est poudreuse si vraiment on appuie trop fort sur les pads de phare. Mais autrement, c'est très très bien. Voilà, il n'y a pas forcément le nombre de couleurs. Il y a des numéros. Donc je vais vous dire les numéros que j'ai utilisés. J'ai utilisé le 12, le 6, le 5 et le 7 et le 9. Voilà, et le 1 c'est pour unifier. Donc c'est une couleur très très claire. Donc voilà, sur ce je vais vous faire plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner parce que je pense que vous allez avoir d'autres vidéos de ce type. Surtout que j'ai plein de palettes à vous faire découvrir. Pour certaines que j'ai déjà testées. D'autres que je vais tester peut-être avec vous pour une première impression. Parce que j'ai pas pu résister, j'ai testé. Voilà, je vous fais plein de bisous. A une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501